Je me saisis de ma sangle et si j'ai un mur, pourquoi pas qu'on appuie sur le mur avec les pieds. Mais en restant dans ce talassa allongé sur le dos, je vais lever mon pied droit et venir placer la sangle sur le talon droit. Je ne cherche pas à avoir la jambe trop verticale pour commencer, par contre j'engage vraiment les muscles de la cuisse pour ramener bien la rotule au centre de la jambe, je tire mes orteils vers moi, je pousse le talon dans la sangle, mais avec la sangle, avec les bras, je ramène bien mes omoplates dans le sol et je vais actionner cette cuisse droite pour pousser vraiment la fesse droite vers l'intérieur du mur en face de moi. J'essaye de creuser l'abdomen du côté droit, j'essaye de déplisser la taille droite en direction du mur en face. Donc c'est un certain engagement quand même avec la cuisse. Si je suis à l'aise, je peux ramener ma jambe un peu plus à l'angle droit. La jambe gauche est tout aussi compacte. Je roule ma cuisse gauche aussi vers l'intérieur pour étaler l'arrière du genou dans le sol. Je repousse ma fesse droite vers le mur en face. Pas d'angoustassane. Soupta pas d'angoustassane. Je reviens, je change de pied. Si je presse dans le mur mon pied droit, je roule bien ma cuisse à l'intérieur. Je rappelle que c'est la bordure extérieure du pied qui est notre perpendiculaire en sol. Et puis je tends la jambe dans la sangle. Je ne cherche pas d'exploit. Ce n'est pas du tout les orteils vers le front. C'est plutôt la fesse gauche vers le talon droit. J'essaie d'étaler le bas du dos dans le tapis. Le coccyx va légèrement vers le ciel. La cuisse droite presse l'arrière du genou dans le tapis, dans le sol. J'essaie d'étaler ma cuvette abdominale vers l'avant, surtout du côté gauche. Je déplice fermement le côté gauche. Ça donne presque l'impression d'être tout ordu. Il faut vraiment y aller pour essayer d'étaler le bas du dos, le côté gauche du bas du dos, dans le sol. Et je change de pied. Je place le talon droit dans la sangle. Dans la version précédente, je vais donner la sangle par les deux bouts. Je passe les deux bouts de sangle dans la main droite. Je retrouve l'action de mes deux cuisses. Je presse l'arrière du genou gauche dans le sol. Poussant le coccyx vers le ciel, j'absorbe ma rotule. Je pousse le talon dans la sangle. Mais en même temps, je vais tirer sur ma sangle pour bien ramener l'homoplate au droit dans le sol. Je tourne le visage vers la gauche. Je presse l'oreille gauche dans le tapis. À l'expiration, je vais laisser la jambe droite partir à l'extérieur. J'essaie de garder la bordure extérieure du pied droit bien parallèle au sol. Et dès que la fesse gauche est vraiment trop légère, voire même qu'elle ne touche plus le sol, j'arrête ma descente. Par contre, je tire un peu plus sur ma sangle pour bien emmener le fémur droit tout au fond du bassin. Et puis je remonte, je change le pied. Je passe la sangle sur le talon gauche. J'attrape les deux bouts de sangle avec la main gauche. Et puis j'engage le quadriceps gauche. J'absorbe mes rotules. J'absorbe le quadriceps droite. Je presse l'arrière du genou droit dans le sol. Je tourne le visage vers la droite dans l'expiration. Avec la jambe bien compacte. Je garde cette volonté de repousser ma fesse gauche vers le pied droit. Et de ramener toujours du poids sur la fesse droite. Avec ma main libre, je peux aussi brasser l'abdomen. De la taille gauche vers la taille droite. Une belle préparation pour les triangles. Je reviens. Et puis je dépose ma sangle sur le côté. J'étends la jambe gauche. En prenant appui sur mon pied droit sur le sol. Je lève un peu le bassin et je le décale vers la droite. Je lève le pied droit. La jambe 90 degrés entre la cuisse et le tibia. J'attrape le genou avec la main gauche. Je tourne bien le visage vers la droite. Je presse le nom plate droit dans le sol. Et avec la jambe gauche très très ferme. Dans l'expiration, je laisse les genoux partir à la main gauche. L'abdomen lui file à droite. Ma jambe gauche est toujours très très ferme. Je garde le ventre creux. L'abdomen vraiment souple. Je repousse ma fesse droite vers le talon gauche. Je laisse vraiment l'abdomen coulisser. De la gauche vers la droite. Voilà. Direction opposée du genou. Et je repousse ma fesse droite vers le pied gauche. Et je reviens. Je reviens bien au centre. Je peux me repérer à la bordure du tapis pour savoir si je suis bien dans l'axe de mon tapis. J'étends la jambe droite. Je prends appui sur le pied gauche pour lever le bassin du sol. Je le décale un peu vers la gauche. Je viens saisir mon genou gauche avec la main droite. Je tourne bien le visage vers la gauche pour presser l'oreille gauche dans le sol. Et dans l'expiration, en gardant la jambe droite bien compacte, dans l'expiration, je laisse partir le genou vers la droite. L'abdomen lui file vers la gauche. On ramène bien l'homoplate gauche dans le tapis. Et on déplisse la taille gauche en repoussant la fesse gauche vers le talon droit. Je dis seulement que sur la fesse, je suis sur la ligne de couture du gym. Et je reviens. Je vous invite ensuite à notre travail au sol sur le même principe. Je vais venir attraper avec ma main gauche mon pied droit. Je vais essayer de mettre dans le même sens que vous. Je ne sais pas si tout le monde va bien. Il faut que je baisse un peu ça. Alors, c'est un demi lotus. On va venir passer le tranchant du pied droit en haut de la cuisse gauche. Le tranchant du pied droit. Et alors, essayez d'attraper le pied par en dessous. On presse le tranchant du pied droit en haut de la cuisse gauche. Et puis, en le saisissant par en dessous. L'idée, c'est d'emmener le tranchant du pied en haut de la cuisse gauche. Et de la saisir avec la main gauche par en dessous. Et on presse le tranchant du pied dans la cuisse. On indique le mur en face avec son genou droit. Et puis, je vais lever le bras droit et étirer le bras droit derrière moi sur le sol. Le genou droit va partir loin devant en pressant le tranchant du pied en haut de la cuisse gauche. Le bout des doigts, la main droite, loin derrière. Et je reviens. Vous avez pu observer que peut-être, il y a comme une forme de petite cambrure qui peut se faire. Donc, on essaye de contrecarrer toujours cela en ramenant bien le bas-ventre à l'intérieur. J'attrape mon pied gauche et je viens placer mon pied gauche en haut de la cuisse droite. La cuisse droite, bien sûr, je ne l'ai pas dit d'un truc au côté, mais elle est compacte. On presse l'arrière du genou droit vers le sol. Et puis, je viens plaquer le tranchant du pied gauche en haut de la cuisse droite. Je ne l'attrape pas en dessous. Et puis, je vais aller indiquer, je vais chercher à vraiment indiquer le mur en face avec mon genou gauche. En même temps, le pied gauche est flex, je presse le tranchant du pied gauche pour prendre appui dessus. Et indiquer le mur en face avec le genou gauche. Je lève mon bras gauche, j'étire ce flanc depuis le genou jusqu'au bout des doigts. Et je reviens. Je ramène les deux talons près des fesses. Et puis, je vais saisir ma cheville droite avec la main droite. J'écarte mes orteils du pied droit à l'extérieur. Je viens poser la cheville gauche sur le genou droit. En prenant l'appui sur l'arrière du crâne, j'ouvre l'espace du torse en ramenant bien les genoux plates sur le sol. Et dans l'expire, à nouveau, je vais indiquer le mur en face. Le pied gauche est flex, j'indique le mur en face avec mon genou droit. J'essaie de lever la tête pour regarder si ma cuisse droite est bien alignée avec le flanc droit. Et si c'est le cas, je peux aller étirer mon bras droit derrière moi. Le genou droit loin devant, la main droite loin derrière. Le pied gauche flex, je peux essayer d'aller presser l'arrière de l'extérieur de la cuisse gauche sur le sol. Et j'essaye de décambrer, ramener le bas ventre à l'intérieur, d'étirer l'avant de cuisse, d'étirer le trois quarts de cuisse. Et je reviens. Je ramène les deux talons frais des fesses. Je saisis ma cheville gauche avec ma main gauche. J'écarte le pied gauche à l'extérieur. Je pose le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche. Et puis dans l'expiration, je vais aller indiquer le mur en face avec mon genou gauche. Je vais bien ramener mes deux omoplates sur le sol. Et de creuser le ventre. De pousser légèrement le coccyx vers le haut et vers la droite. Et puis j'étire mon bras gauche dans l'alignement de mon flanc gauche, de ma cuisse gauche. Je module l'intensité de l'étirement avec mon pied droit. Puis il est flex, puis il emmène le genou là-bas au loin. Et je reviens. On va étendre les deux jambes devant soi. Et rouler sur le côté pour venir en position à quatre pattes. Alors, les deux genoux joints. Je lève le pied derrière moi, le pied droit. Et puis je viens le poser près de ma main droite. Le genou droit tout proche de l'épaule droite. A l'arrière, je suis sur mes orteils pour bien protéger le genou. Le genou peut être posé sur le sol. Mais en tout cas, cet angle de 90 degrés entre le tibial et la cuisse. On essaie de le conserver. Le bras est à l'intérieur. On est bien d'accord. Mais même le pied droit, il presse dans le sol. Il presse. Et pas que le tranchant du pied. Parce qu'il va souvent vouloir partir comme ça à l'extérieur. Maintenant, on ramène du poids sur la ligne interne du pied. Et on repousse déjà. Parce qu'on presse sur le pied. Et bien en fait, on peut repousser cette fesse droite vers le pied à l'arrière. Si ça ne tire pas assez, on peut reculer encore un peu le pied derrière. Mais en général, on ne va pas. Je pense que j'y suis. Mais voilà. Et puis quand je suis bien installé, je vais venir poser le cou de gauche par terre. Puis le cou de droit. La couronne vers le mur en face. Et la fesse droite qui file vers l'arrière. Essaye d'étirer, d'égaliser la longueur des deux flancs. Je touffe un peu sur mes orteils du pied gauche à l'arrière. Pour pousser ma hanche gauche vers le sol. Et vers l'avant. Je peux même décoller carrément le genou du sol, si c'est possible. Et aller repousser le talon loin derrière. La couronne loin devant. Je repose mon genou. Je remonte sur les mains. Je ramène le pied derrière moi. Je lève le pied gauche. Je jette le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. J'essaye toujours de sentir que mon bassin, mes épaules sont bien là au-dessus de l'autre. Les deux flancs sont bien parallèles. Et donc, quand je m'incline quelle que soit la variante au niveau des jambes ou des bras. Je garde ce grand rectangle. Ce grand rectangle du torse. Bien rectangulaire. Et je pousse dans mon pied gauche. pour emmener vraiment la cuisse gauche, le pli de laine gauche loin derrière. Je peux poser mon cou de droit puis le cou de gauche. Je garde la cuisse gauche active. Ceux qui sont à l'aise peuvent lever le genou droit. Passez vraiment à l'arrière sur les orteils. C'est toujours de creuser le ventre. Et je remonte sur mes bras. Je reviens. On va ensuite trouver sa brique ou son support. pour Virasane. C'est une des récurrences du cours en ce moment. Virasane, le placement, ce sera les genoux joints, mes chevilles écartées. Je passe le support entre mes deux chevilles. Et puis, je dégage bien la peau des mollets à l'extérieur. Et je viens m'asseoir sur mon support. Les deux genoux restent joints. J'écarte les petits orteils à l'extérieur. J'écarte les gros orteils à l'intérieur pour vraiment étaler les plantes de pied. J'essaie que mes talons ne roulent pas vers l'extérieur. Les talons sont bien au-dessus de la cheville. Au-dessus du cou de pied. Et puis, je vais aussi attraper manuellement la peau des genoux. J'attrape la peau des genoux. Et je tire plusieurs fois la peau des genoux pour dégager le haut des tibias. Je ramène le ventre à l'intérieur. Mes pieds ne sont pas passifs. Ils ne supportent pas l'inconfort. Comme ça, sans bien dire. Ils sont actifs. Je presse mes chevilles. Je presse le bas des tibias en direction du sol. Pour absorber le ventre. Redresser l'espace des flancs. Bien rouler les épaules. Je croise les doigts. Je presse les paumes de main vers le tapis. Voilà. Sans me cambrer vers l'arrière. Sans me pencher vers l'arrière. Sans me cambrer également. En regardant bien le nombril tout au fond. Avec toujours ce petit segment. Tout le corps se redresse bien sûr. Mais ce petit segment du bas du sternum jusqu'au nombril. Lui, il se raccourcit. Alors que tout le reste se redresse. Et puis, je lève les bras. J'essaye de ne pas monter les épaules dans les oreilles. Mais de bien ramener les trapèzes vers le bassin. De repousser les talons des mains vers le ciel. D'absorber les coudes. D'absorber mes coudes. Et les pieds sont actifs. Mes cuisses, elles continuent de vouloir s'agrandir pour ramener le poids de l'ensemble sur les eaux fessiers et sur la brique. Et j'emmène le talon des mains dans le ciel. Je soulève mes tailles. Et je dégraffe. Je fais se rejoindre les doigts dans le dos. D'accord ? Je croise les doigts dans le dos. Je garde les paumes de main face à moi. Je vais bien rouler mes épaules. J'étire les bras. J'absorbe mes coudes donc. Je sens que les omoplates sont bien à l'arrière de la cage, bien pressées à l'intérieur. Par contre, j'essaye de ne pas partir dans la cambrure. Souvent, quand on tend les bras, ce qui se passe, c'est qu'on se cambre. Là, on va ramener la bordure des côtes à l'intérieur. Et bien, redresser les flancs. Je redresse mes flancs et j'éloigne les trapèzes des oreilles. Si c'est facile avec cette prise comme ça croisée, on peut presser aussi le talon des mains. On envoie le tranchant des mains vers le mur derrière soi. Bien dégager les bords de nuque, les trapèzes vers le bas. Je respire, j'accueille la chaleur. Je desserre les dents, je relâche la gorge malgré tout. C'est précis mais sans crispation. Je peux tourner peu à peu, en lâchant les pouces, les paumes de main vers le sol. Ce qui va faire une belle rotation du biceps. Et je reviens. Je pose les mains. Pardon. Un petit dernier. Un petit dernier en virasane. J'ai les deux avant-bras face à face. Je passe le coude droit par-dessus le coude gauche. Et puis, vous avez vu, mes mains n'ont pas bougé. Elles sont toujours dans le même axe. Et la main gauche, elle va continuer de s'engouler pour venir attraper. C'est vraiment deux lières qui poussent l'un contre l'autre en spirale. Donc, les doigts de la main gauche pressent la paume de la main droite. Et puis, dès que je suis placé, je me décambe. Je ramène bien le ventre à l'intérieur. Je lève les coudes à hauteur des épaules. Et les coudes à hauteur des épaules. En gardant les coudes à hauteur des épaules, je vais repousser mes deux épaules vers le bassin. J'essaie de dégager mes trapèzes. C'est difficile. Mais en même temps, je presse vraiment fort les doigts dans la main. Pour essayer de craquer ce lien. Ces deux bras forment une sorte de lien qui m'en sert. Et vraiment, j'essaie de mettre en tension. Une tension vertueuse, bien sûr. Pas une tension fastidante et puisante. Pour retrouver des petits espaces. Le ventre toujours bien à l'intérieur. Le front un peu vers les pouces de la main. Et on descend cette trapèze vers le sol. Et les coudes restent là-haut. Et je relâche. Je viens placer le coude gauche par-dessus le coude droit. Les doigts de la main droite viennent presser l'intérieur de la main gauche. Je lève les coudes à hauteur des épaules. Et dans l'expiration, j'essaie de descendre mes épaules vers le sol en gardant les coudes là-haut. Surtout l'épaule gauche. Ce trapèze gauche, c'est la zone qu'il faut essayer d'étaler. On ne peut rien forcer. On ne peut qu'inviter. Le corps, on l'invite à s'ouvrir. Quand il est prêt, il souffre tout seul. Le front un peu vers les poignets. Et je relâche. Je libère les genoux. En passant, en faisant les mains sur le sol devant moi. Je viens tout de suite retrouver Suka-san. De tout à l'heure, mais cette fois-ci assis. Si c'est difficile pour vous d'être assis directement par terre avec le dos bien droit, à nouveau, on prend la brique ou alors la petite couverture pliée. Ce n'est pas de soucis. On vient bien sûr placer juste sous les ischions. J'éloigne bien les deux pieds l'un de l'autre. Les deux faces, voilà. Ne pas hésiter. Les talons restent plus loin que les genoux sur les côtés. Et puis à nouveau, je m'incline un peu vers l'avant. Je vais attraper manuellement le pli fessier. Je vais le dégager. Il est tiré loin derrière. Puis de l'autre côté. J'ai éloigné mes plis fessiers de mes talons. Je sens mes deux cuisses bien parallèles l'une à l'autre. Je presse le bout des doigts dans le sol. Je roule les épaules, je plaque les omoplates. À nouveau, je sens vraiment l'espace des flancs bien à la verticale, les deux flancs parallèles, qui emmènent la couronne toujours un peu plus vers le ciel. Pour cela, il faut que quand j'ai roulé mes épaules, je descends les frappes vers le sol, vers le bassin. Les coudes se ferment un peu l'un vers l'autre. Et je garde bien le ventre à l'intérieur. À l'inspire, on va l'inspirer, il suit les flancs, il vient remplir le haut des poumons. Et en gardant cette belle intention du torse, je lève les bras vers le ciel. Je regarde ce ballon de basket que le voisin du dessus me passe. Et le tranchant des pieds est actif dans le tapis. Mes orteils sont légèrement flex pour maintenir le ventre à l'intérieur. Je m'incline vers l'avant pour passer le ballon à quelqu'un devant moi. Et le tranchant des pieds reste actif. Le ventre est creux. Le tranchant des pieds emmène la cuvette abdominale loin derrière. Elle emmène les fesses loin des talons. Quand je ne peux pas aller plus bas, je pose le bout des doigts sur le sol en coupe inversée. Je pose le bout des doigts sur le sol en coupe inversée. Là où je peux, je relâche la nuque. Et je pousse le bout des doigts dans le tapis. Je pousse le tranchant des pieds dans le tapis pour maintenir la cuvette abdominale loin, loin, loin des mains. Les épaules sont loin l'une de l'autre. Les coudes vont l'un vers l'autre. Je pousse sur le bout des doigts. Je sens que l'intérieur de mes coudes se tournent dans le ciel. L'intérieur des coudes se tournent dans le ciel. Et puis, je redresse le visage. Je marche vers moi en roulant un peu de mécanique pour me redresser. Je vous invite ensuite à Dandasane. Dandasane, c'est assis. A nouveau, si c'est difficile pour vous de vous asseoir bien droit, perpendiculaire, le buste perpendiculaire au sol, il n'y a pas de souci. On utilise le petit support sous les fesses. Et puis, je presse le bout des doigts. Je roule les épaules. J'ai bien redressé mes flancs. A nouveau, mes cuisses sont actives. C'est-à-dire que j'absorbe les rotules. Ces avant-mais cuisses sont toujours longues. J'essaye de remonter dans le ventre. Tandis que sur le bout des doigts, je pousse mes omopâtes à l'arrière de la cage. Les trapèzes bas. Allez, on y est. Et puis, je recule les mains. Et je vais venir poser mes mains sur le sol, derrière moi, avec les index un petit peu tournés vers l'extérieur. Pas vers l'arrière, mais vers l'extérieur, sur les côtés. Je roule bien les épaules et j'engage puissamment. Vous voyez, les coudes viennent bien. Le triceps, il vient bien à l'arrière. Le triceps vient bien à l'arrière. Ce qui permet de redresser le dos du torse. Et donc, j'ai bien emmené mes omoplates à l'arrière de la cage thoracique. Je sens déjà que les fesses sont devenues légères sur le sol. Et puis, en gardant bien ses bras complètement absorbés, complètement essorés. C'est la clé de la posture. En gardant bien la gorge. L'espace de la gorge et de la véhicule très large. Dans une inspiration, sans gonfler le ventre. Je vais plier peut-être un petit peu les genoux. Pointer le sol avec mes deux gros orteils. Pousser le coccyde vers le ciel. Et puis, ramener le poids sur les poignées. Tu regardes de là-haut ou derrière, selon le confort. Que ce soit confortable, c'est déjà assez intense. Et je ramène le ventre à l'intérieur. Je remonte mes cuisses. Les deux gros orteils se touchent. Les deux gros orteils se touchent. Je l'indique le sol devant moi. Et je viens me rasseoir. Pour votre âne à 5.